Salut à tous, il y a quelques jours je vous montrais une animation que j'ai réalisé récemment, une animation 2D, un mélange de vidéos et d'animations sur ordinateur. Le lien est dans la description et dans la fiche si vous voulez voir cette petite animation de 1 minute. Et aujourd'hui je reviens en détail sur cette réalisation pour vous montrer comment s'est fait le décor et comment s'est fait le personnage, l'animation par au-dessus. Cette animation est donc un mélange entre une vidéo et de l'animation ajoutée par ordinateur. Pour la partie vidéo j'ai simplement utilisé ce type de papier là, qui est un papier format A3 300g pour que ce soit assez épais et que l'encre n'aille pas trop faire grondoler la page. Pour l'encre j'ai tout simplement utilisé ce pot là, Encre de Chine PBO, qui est le plus simple possible, qui doit coûter peut-être 2€ ou 2,50€. Et ensuite j'ai simplement ajouté de l'eau dans l'encre pour avoir ces effets de dilution qui font les explosions qu'il y a dans le film. J'ai posé tout ça sur une planche, j'ai mis mon appareil photo juste au-dessus pour filmer tout ça et ça a capturé la vidéo que je vous montre ici. Donc la vidéo de base fait 2 minutes 40, le film au final fait 1 minute parce que j'ai simplement utilisé une seule partie. Vous pouvez voir qu'après ça allait beaucoup plus loin j'ai ajouté vraiment beaucoup d'eau pour permettre d'avoir ces effets là, tout ce qui va, j'allais dire grondoler, mais tout ce qui va se mouvoir dans la vidéo mais je n'ai pas été jusque là dans l'animation. Toute l'animation a été réalisée sur TV Paint et si vous voulez savoir un petit peu comment le logiciel fonctionne et comment faire de l'animation en 2D, j'ai fait une playlist exprès où je vous explique un petit peu les principes. Vous pouvez voir ça juste là. Je vais vous montrer directement comment est-ce que j'ai pu importer cette vidéo directement dans le logiciel. Je vais vous montrer en faisant un nouveau projet. Donc là, on a un projet qui est vide et il me suffit d'aller chercher mon animation, c'est-à-dire le plan qui a été fait, qui a été filmé, que je viens de vous montrer à l'instant qui se trouve dans mon organisation parfaite juste là. J'ai fait le glisser ici et directement, il l'a importé. Et ce qui est pratique quand on met la vidéo dans le logiciel, c'est qu'on a tout image par image. Donc ensuite, je peux étirer différentes images pour la faire durer, celle-ci par exemple, plus longtemps que les autres. Je peux intervenir sur la vidéo directement image par image en étirant certaines images pour avoir l'effet que je veux pour faire durer une image pendant que le personnage fait un saut par exemple. Et maintenant que le décor est directement dans le logiciel, je peux ajouter un calque par au-dessus pour faire mon animation. Évidemment, l'animation, ça se fait par étapes. Il y a différentes phases pour arriver à l'animation finale. Et la première phase, c'était vraiment l'animation préliminaire pour placer un petit peu le timing, c'est-à-dire à quel moment le personnage va faire quelle action. Et c'était dans une version très schématique, très esquissée rapidement, que je vous montre juste là. Donc c'est quelque chose de très très simple où le personnage n'est pas vraiment défini comme il faut. Et ça reste très bancal, ou plutôt, ça reste extrêmement esquissé, extrêmement brouillon. Mais le but là, c'est vraiment de savoir quelle action va être faite à quel moment et de comprendre comment l'animation va se dérouler tout au long du film. Ça permet vraiment de se faire une idée de à quoi ça va ressembler et de définir bien les espacements entre les images. On va en reparler plus précisément quand je vous montrerai la prochaine étape. Une fois que l'animation préliminaire a été faite et que je sais à quoi va ressembler l'animation dans sa globalité, je suis passé à une autre étape où c'était beaucoup plus précis avec beaucoup plus d'images que je vous montre juste là. Donc en cliquant sur ce calque-là, j'active l'animation. Vous pouvez voir qu'ici, les images sont beaucoup plus claires et définies. Et par rapport au timing, il y a beaucoup plus d'images également. Parce que dans la première version, il y avait une image toutes les 5, 7, voire 10 images qui était vraiment quelque chose de très schématique. Où il n'y avait pas beaucoup d'action entre les différentes images. Alors que là, si je vous montre la marche en détail, vous allez pouvoir lire le petit chiffre juste là qui indique le nombre d'images. Parce que chaque dessin a une durée fixe en images. C'est-à-dire qu'un dessin peut durer 10 images. S'il dure 24 images, le dessin dure une seconde. S'il dure une image, il faut 24 images qui dure une image pour faire une seconde d'animation. Mais je n'ai pas souvent été jusqu'à une image par dessin. Le plus souvent, il y a une image, deux images, voire même 5, 7 images. Ça dépend vraiment de quel moment de l'animation. Quand c'est une animation un petit peu plus lente, comme la marche que je vais vous montrer maintenant, il n'y a pas besoin de faire des animations par une image. Même par deux, ça semble un petit peu rapide. Et quand c'est une animation beaucoup plus vive, où il y a beaucoup plus de détails, comme par exemple le saut, où il va se balancer sur la petite bulle d'encre, il y aura vraiment plus d'images. Et il faudra une image, un dessin. Je vais vous montrer ça en détail et vous allez comprendre. Ici, il y a 5 images pour ce dessin, 5 images pour celui-ci, 7 images pour celui-là, 5 pour celui-là, 7 pour celui-là, etc. Et vous pouvez voir que ça forme l'animation de la marche. Donc il n'y a pas besoin de faire un dessin par image. Ce n'est pas nécessaire parce qu'il n'y a pas besoin d'être aussi précis que ça. Et juste avec quelques images, je peux montrer qu'il y a le passage entre les deux jambes. lorsque la jambe droite est étirée, le passage entre les deux jambes, lorsque la jambe gauche est étirée. Donc avec simplement 4 images, je forme le cycle de marche. Et par rapport au timing, ce que je fais, c'est que j'anime une image après l'autre, c'est-à-dire que je fais une compilation entre 10 dessins. Donc évidemment, si je le montre comme ça, ça ira super vite. Donc une fois que j'ai mon animation faite sur 10 images avec 10 dessins, je peux étirer juste comme ça. Je peux cliquer ici et compresser ou étirer mon dessin pour étirer sa longueur dans le temps. Donc ça va me permettre de modifier le timing et de mieux faire en sorte que l'animation fonctionne de manière fluide. Également, quand on fait de l'animation, on peut accéder à ce qui s'appelle la table lumineuse, c'est-à-dire voir le dessin qu'il y a avant ou le dessin qu'il y a après. Ça permet de se caler entre les deux images et de savoir où va se placer notre dessin. Donc ici, il n'y a pas ce qu'on appelle les intermédiaires, ce qui s'appelle les poses clés, c'est vraiment les poses principales. Sans les poses clés, on ne peut pas comprendre l'action. Il faut vraiment que le personnage marche, on a une étape, une étape, une étape. Et quand on veut rendre l'animation plus fluidement, il suffit de mettre des images entre les deux. Donc par exemple ici, entre ces deux images-là, celle-ci et celle-ci, et vous pouvez voir qu'elle est parfaitement mise entre les deux images. Et ça permet d'avoir ce mouvement de balancier pendant la marche. Ensuite, lorsque la première goutte d'encre arrive sur la page, le personnage est surpris et à ce moment-là, on arrive à des actions un peu plus rapides. Vous pouvez voir que ce mouvement de recul se fait en différentes étapes. Je vais vous montrer tout ça. Donc d'abord, on a l'encre qui arrive. Vous pouvez voir la tâche qui arrive ici, juste là. Ensuite, il y a une, deux, deux images. et le personnage est surpris donc il va reculer. Ça dure une seule image parce que c'est très rapide. Et ensuite, ça se ralentit avec trois images, trois images. Avec l'animation, je peux faire des choses assez subtiles parfois ou parfois des choses assez espacées, plutôt saccadées. Ça dépend vraiment des moments et de la façon dont je veux animer. Vous pouvez voir qu'ici par exemple, il y a deux images qui vont se succéder qui permet de le faire reculer et de baisser les bras un petit peu méfiant. Donc c'est avec ce genre de détail-là que vous allez pouvoir donner une certaine personnalité au personnage parce que là par exemple, c'est un personnage qui reste assez simple même s'il a quand même un pantalon, une chemise, une cravate, il n'a pas beaucoup d'accessoires de plus et surtout son visage, c'est... Wouh ! Et surtout son visage, c'est simplement un cercle. Donc l'émotion et la personnalité du personnage va passer par ses mouvements, va passer par ses postures, ses attitudes et ses réactions face à ce qui se passe. Ici, on a un long moment d'attente qui dure 42 images où il va simplement se contenter d'observer la situation. Ensuite, on a le même genre de marche puisqu'il va continuer avec 5 images, 7 images jusqu'à arriver à l'encre. Il va lever la tête. Donc pour le levement de tête, pareil, ça reste assez léger et ce ne sont pas de gros changements dans son attitude. Ensuite, il va lever le bras pour aller toucher cette chose militérieuse 6 images, 5 images. Il va rester presque une seconde là-dessus et revenir tranquillement jusqu'à sa pause initiale. Donc vous pouvez voir qu'ici la pause est la même. Il y a cette image-là qui est la même ici, cette image-là qui est la même ici et cette image-là qui est entre les deux pour lier le mouvement de fin et que ce soit un petit peu moins brusque qu'ici. Et j'aurais pu faire des images à l'intermédiaire, c'est-à-dire des images qui auraient rendu ce mouvement beaucoup plus fluide parce que pour le moment il fait vraiment ça, ça, puis ça et j'aurais pu rajouter des images entre là et là pour que le mouvement soit davantage lissé. Mais ce n'était pas ce que je voulais pour le coup et ça permet d'avoir un effet assez intéressant. Waouh, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a ici un nouveau moment d'attente avant le fait qu'il saute. Donc il attend vraiment pendant presque une seconde ou deux, je crois. Il attend pendant 37 images et il va ensuite sauter et arriver jusqu'en haut de la bulle. Donc ici, il y a ce qu'on appelle une anticipation, c'est-à-dire qu'avant de faire une action, par exemple, avant d'avancer, on va avoir un mouvement de recul, puis on va avancer, ça permet d'anticiper cette action-là et c'est typiquement ce qui se passe ici. Vous pouvez voir que pendant deux images, il va se baisser, pendant trois images, il est encore plus bas, puis seulement il va sauter avec une image, puis un ralentissement, puis une réaccélération. Vous pouvez voir ici vraiment le timing avec les différentes valeurs, les différentes longueurs pour chaque image. On a deux images, trois images, une, quatre, une, deux, deux, quatre, trois. Ça permet vraiment de ralentir ou accélérer l'action selon les moments. Vous pouvez voir que cette action-là, on sent assez bien le poids, même s'il y a encore quelques défauts, mais je trouve qu'on sent assez bien le poids dans le mouvement de balancier parce que forcément, il y a des moments où le corps va ralentir, il va accélérer puis ralentir, avoir ce mouvement de courbe et accélérer à la fin lorsqu'il va monter et vraiment faire le tour de cette tâche d'encre. De cette tâche d'encre. Donc c'est un mouvement qui n'était pas vraiment évident à produire. Je vais vous montrer ça vraiment en détail. Vous pouvez voir que là, lorsqu'il saute, il a donc ce mouvement d'anticipation, il va s'écraser vers le bas, sauter, s'étirer, lever les bras, ensuite il va tomber petit à petit, il va s'accrocher à ce point précisément ici. C'est important que pendant tout le mouvement de balancier, il reste accroché sur le même point parce qu'il doit s'accrocher ici et faire un mouvement comme ça. S'il bouge sur cet axe-là, ça va faire quelque chose qui n'est pas du tout cohérent. Il s'accroche, ses mains restent toujours au même endroit et son corps va se balancer, ses jambes vont se mettre en avant, il va se replier sur lui-même, ça dure vraiment une image ici, puis il va revenir, tendre les jambes, refaire un mouvement. Donc ici, vous pouvez voir qu'il y a vraiment un grand écart entre ces deux images-là et ça va permettre d'avoir cet effet de vitesse. Ensuite, ça ralentit ici, il y a 4 images, 4 images et il atterrit finalement sur la bulle. Vous pouvez voir qu'avec ce timing-là et cet espacement entre les différents dessins, on a ce mouvement de balancier qui, encore une fois, pourrait être beaucoup plus fluide si j'avais rajouté une image par dessin ou plutôt si j'avais fait un dessin à chaque image, il aurait eu quelque chose de beaucoup plus fluide et ici, ça reste assez saccadé. Donc pour le fait qu'il se lève, j'ai eu un peu de mal à définir ça parce qu'au départ, je l'avais fait se lever vraiment comme ça sans vraiment de mouvement dans les jambes alors qu'ici, j'ai fait un petit peu différemment. On voit qu'il pose sa jambe droite, il va pousser sur sa jambe droite et sa jambe gauche arrive et il peut se lever. Ensuite, il va perdre l'équilibre. J'aime assez le moment où il perd l'équilibre même si je pense que c'est encore un petit peu trop saccadé peut-être. Ça mériterait peut-être d'avoir une image entre les deux là et surtout entre les deux là pour permettre d'avoir quelque chose de plus vissé et de plus fluide dans l'ensemble. Ensuite, l'autre bulle apparaît. J'appelle ça des bulles mais c'est l'autre tâche apparaît. Il va baisser la tête en réaction. Il ne doit pas baisser la tête trop tôt non plus parce que lorsque la tâche apparaît, il ne peut pas vraiment faire comme ça directement. Il faut vraiment qu'il y ait quelques images d'inattention. Donc le truc arrive, il baisse la tête, ensuite on a une très forte réaction lorsque l'autre bulle arrive et c'est ce qui permet aussi de peut-être faire imaginer le son parce qu'on n'a pas le son du tout lorsque l'on n'a pas de son du tout dans la vidéo. Ce qui permet ici d'imaginer sa réaction parce qu'il ne le voit pas. Il ne voit pas cette tâche là. Donc si la tâche arrive et qu'il se retourne tout de suite dans un mouvement assez brusque, c'est que cette tâche a dû faire un bruit qui la fait réagir. Et ce qui est intéressant ici aussi, il y a quelque chose qui est assez utilisé en animation, c'est l'étirement et le compressement parce qu'entre cette image-là et cette image-là, on a une image où le visage est étiré. C'est-à-dire que pendant le mouvement, le visage va se déformer ce qui va permettre d'aider à donner cette impression de vitesse. C'est vraiment très rapide mais ça donne l'impression que le personnage est vraiment étiré pendant le mouvement comme lorsqu'une caméra comme tu as un mouvement et qu'il y a du flou de mouvement ou ce genre de choses. et on n'arrête pas à distinguer vraiment la forme qui se déplace. On a une sorte de... Ensuite, une autre tâche apparaît juste en bas. Il va encore une fois y réagir et il va se poser sur les nouvelles tâches qui arrivent en tendant le bras. Ici, j'ai eu un peu de mal à définir comment ça se passerait. Finalement, je le fais se lever et s'asseoir sur cette nouvelle tâche. Donc, il va s'appuyer avec le bras, se poser un petit peu, se lever et s'asseoir. Ici, je pense que c'est l'image la plus longue de toute l'animation parce qu'elle dure 123 images donc c'est effectivement la chose la plus longue. Et l'explosion de cette tâche-là va apparaître à ce moment-là. Donc, ce que j'aime bien ici c'est qu'il est vraiment spectateur. On dirait qu'il est assis en train de regarder un écran, en train de regarder sa télé par exemple et l'explosion qu'il va comme ça observer sans même avoir de réaction. Il n'a pas de réaction de recul ou quoi que ce soit. Et ensuite, se passe l'accident final. Donc, l'explosion démarre. On peut vraiment voir que ça fait fouip. Ouais, ça fait fouip. L'explosion arrive, son bras explose et lui, il se met à glisser. Il va se retourner ici. Donc, on ne voit pas vraiment l'évolution entre cette case, entre cette image et cette image. et ça rend aussi cet effet de rapidité parce que moins il y a d'image, plus ça va vite. Ensuite, il va se raccrocher à cette tâche en bas. Donc, comme de l'habitude, il faut vraiment qu'il reste tout le temps avec le même point de la tâche parce que sinon, ça n'est plus cohérent. Il va s'accrocher ici. Il va avoir un mouvement de balancier parce que lorsqu'il est accroché, il a une sorte de choc. Puis, il va tourner comme ça parce qu'il y a vraiment du poids et qu'il se tient simplement avec son bras. Et ensuite, il va essayer de rattraper la situation, de lever le bras. Il va essayer de se lever un petit peu. Donc, on voit qu'il essaye de s'efforcer. Il tire sur son bras pour arriver à atteindre l'autre bulle, l'autre tâche et finalement, il va exploser. Donc là, le timing n'est plus très bon. J'ai dû changer une image quelque part sans faire gaffe. Ça, c'était la deuxième étape de l'animation où j'ai réalisé cette animation en bleu. Ça me permettait d'avoir un mouvement beaucoup plus fluide. Et ensuite, il y a la version finale qui arrive où j'ai repris cette animation en ajoutant parfois quelques images mais la plupart du temps, j'ai vraiment tout laissé de la même façon et j'ai également ajouté des ombres avec un crayonné au-dessus. Donc juste par rapport à quel crayon j'ai utilisé, je vais vous montrer ça tout de suite, j'ai utilisé ce crayon ici qui s'appelle 2B Pencil. Donc c'est vraiment le crayon assez gras ce qui permet d'avoir un effet comme ça. Non. Comment je peux vous montrer ça ? Tac. En noir. Allez. Ça permet d'avoir ce genre d'effet. Donc un effet vraiment de crayon. Si on approche, on voit qu'il y a bien la texture du crayon sur l'image. Et ici, on a donc l'animation finale avec le personnage qui va évoluer. Donc j'ai essayé de corriger quelques mouvements qui n'étaient pas très bons dans la version précédente. on apparaît le mouvement de recul. Il va s'avancer petit à petit en étant un petit peu créatif, en étant aussi curieux. Il se demande ce que c'est. Là, il y a l'anticipation, le saut. Vous pouvez le voir au nouveau. Ça se passe juste là, l'anticipation, le saut. Le mouvement de balancier, il arrive au-dessus. Il se relève. Nouvelle tâche ici, la réaction, tâche ici, la réaction, tâche ici, la réaction. Il s'assoit. Explosion. Explosion de l'autre côté qui fait qu'il perd son bras. Son bras d'ailleurs va tomber complètement en bas. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans l'autre vidéo, mais son bras explose réellement. est projeté vers le bas assez rapidement et fait une chute qui est vraiment... La chute n'est peut-être pas super bien gérée. Elle va peut-être trop rapidement. Ça ne donne peut-être pas assez l'impression du vide. Mais en tout cas, voilà ce que ça donnait. Le mouvement, il essaie de se rattraper et il explose. Et pareil, à la fin, on voit quand même un petit peu la vidéo qui continue. On peut voir qu'ici, il y aura de... on voit que l'eau agit et que ça bouge réellement. C'est aussi l'intérêt d'avoir la vidéo juste en dessous. C'est d'avoir ce mouvement-là que je ne pourrais pas contrôler correctement en faisant de l'image par image. Ici, c'est vraiment de la vidéo avec l'eau qui va agir directement. Une fois que l'animation est terminée, pour en faire une vidéo finie avec un titre au début et le nom à la fin, il suffit de faire un autre fichier et d'aller créer ces titres-là. Donc c'est assez facile d'avoir cet effet de bourdonnement, cet effet de vibration avec le titre. Je vais ajouter l'image de fond de la vidéo parce que ce n'est pas un blanc parfait, c'est plutôt une sorte de gris à cause de la balance des blancs et de la luminosité pendant que je faisais la vidéo. J'ajoute ici, vous pouvez voir la différence. Ça me permet d'avoir le décor exactement de la même façon que dans le reste de la vidéo et de ne pas avoir une saute entre le titre et le début de l'animation. Ensuite, je vais ajouter le titre. C'est simplement trois images. Vous pouvez voir qu'il y a juste une légère différence. En fait, j'ai dessiné le titre. Il y a une légère différence entre les images et si on les fait se succéder, ça donne cette vibration. Donc, il suffit d'écrire un titre. Je vais vous montrer directement. Si je prends un nouveau fichier d'animation que j'écris exemple très rapidement de manière un peu dégueulasse, ensuite, je me mets en table lumineuse pour le reprendre. Ce n'est pas grave si ça ne va pas exactement dessus. C'est justement le but. Voilà. Ensuite, si je l'ai fait durer trois images pour ne pas que ce soit trop rapide non plus, je vais tout sélectionner, le déplacer et mettre copier. Et ensuite, il suffit de répéter cette action pour la durée qu'on veut. Je le fais encore une fois. Et ici, on a notre titre. Donc, ici, il bouge beaucoup trop parce que j'ai fait les dessins sans vraiment appréter attention. Mais sur les autres titres, c'était un petit peu moins brusque que ça. Et ça permet d'avoir tout simplement notre titre qui va apparaître et qui va être le début de la vidéo. Pareil pour la fin. J'enlève ça. Je rajoute un fond noir. Et c'est exactement le même principe en écrivant autre chose. Chaque image dure trois images. On a un léger décalage entre les trois images. Et en les multipliant, en les mettant les uns à la suite des autres pendant quatre ou cinq secondes, on arrive à cette vibration qui donne l'effet au titre. Une fois que tout ça est finalisé et exporté correctement, j'arrive dans Blender, je mets ma vidéo du titre. À côté, je mets la vidéo de l'animation et juste à la fin, je mets mon titre. Ce qui permet d'avoir ceci. avec le titre qui arrive, on coupe la vidéo du titre, on arrive sur la vidéo de l'animation et à la fin, une fois que l'animation est terminée, on arrive sur la vidéo du petit générique qui fait toujours plaisir. Une fois que la vidéo était terminée, je l'ai directement publiée sur Facebook pour avoir des premiers retours. Beaucoup de personnes m'ont dit pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de musique ? Ce serait bien de la musique et des bruitages mais j'ai décidé de ne pas en mettre pour différentes raisons. Déjà parce que je ne voulais pas que ce soit perturbant pour le spectateur d'avoir une musique par au-dessus. Je pensais que ce serait aussi peut-être un petit peu trop appuyé d'avoir une musique même si c'est une musique oppressante ou si c'est une musique orchestrale. Quand on me dit musique, j'imagine vraiment le côté cartoon de tout, quand le personnage avance, etc. Ça c'est sûr que non mais même pour la musique en général, je préfère pour le coup qu'il n'y ait pas de musique, pas de bruitage et que vous imaginez aussi le personnage qui avance. Peut-être que vous entendez ce n'est pas dans votre tête que vous imaginez à quoi ça ressemble et surtout pour les explosions, je préfère ne pas mettre de son particulier d'encre, ça peut soit dans votre tête faire un bruit d'encre avec de l'eau, etc. Soit faire une explosion, vraiment la grosse explosion avec du feu, de la poudre et des choses qui éclatent. Alors que si je mettais du bruitage, ça contrôlerait un petit peu trop ça et je n'en ai pas trop envie. Je ferai certainement d'autres animations, je vais vous montrer ici d'autres exemples qui ont été faits cette fois pas en vidéo mais en image par image. Il y avait celui-là qui était vraiment le tout premier qui a été fait avec je ne sais plus combien il y avait peut-être 100 images ou un petit peu plus que ça qui donne cet effet d'évolution de la page. Le problème ici c'était que la page et l'appareil photo n'étaient pas vraiment fixes ce qui fait qu'il y a un effet de tremblement et ce qui donne l'animation un peu moins plaisante à voir parce que tout bouge et on a moins cette impression d'une évolution d'une image. On a plus l'impression d'avoir juste une page qui tremblote avec de l'encre et qui s'ajoute dessus. Donc ça c'était le premier test et pour le deuxième test j'avais fait différents plans avec cette fois de l'encre en image par image j'ai rajouté aussi un petit peu de fusain je crois et là dedans ça me permettait d'ajouter le personnage donc c'était mes premiers tests avant l'animation que vous avez vu aujourd'hui et je voulais faire une animation avec un personnage qui va évoluer dans un monde souterrain dans un monde qu'il ne connait pas qu'il va découvrir avec des décors peut-être un petit peu plus comment dire un petit peu plus oppressant avec des choses beaucoup plus marquées que simplement des tâches d'encre qui arrivent dans la vidéo donc peut-être que ça se fera peut-être que ce sera un projet que je vais développer en tout cas voilà quelques tests que j'avais fait et qui pourront donner quelque chose par la suite j'espère vraiment que la vidéo vous a plu j'essaie d'être le plus précis possible de répondre à certaines questions d'avoir vraiment quelque chose de détaillé sur comment on fait de l'animation sur les différents timings sur les poses des personnages j'ai peut-être pas été dans le détail sur certains éléments donc si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser je pourrais revenir sur cette animation ou sur une autre pour vous expliquer les choses que vous n'avez pas comprises j'attends vos commentaires pour savoir tout ça je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne pour voir d'autres projets de la sorte d'animation, de dessin même plein de choses qui tournent autour de la création d'une manière générale on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et d'ici là n'oubliez pas créez vos images et racontez vos histoires et d'ici là n'oubliez pas